Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jannard ! Coucou les légendes, c'est Max, et bienvenue sur le podcast Tennis Légende pour un épisode spécial JO avec le porte-drapeau paralympique Stéphane Houdet. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Dans cette seconde partie, Fanou, comme on le surnomme, nous partage son sentiment de participer aux Jeux Olympiques certes mais 15 jours après les valides avec une couverture médiatique bien moindre. Il nous raconte qui sont les superstars des Jeux Paralympiques. Il revient pour nous sur son meilleur souvenir au JO de Rio en 2016. Il nous détaille la complémentarité qu'il a développée avec son partenaire de double Nicolas Pieffert, médaillé d'or ensemble à Rio. Stéphane nous explique enfin la manière dont il prépare sa quatrième Olympiade à 50 piges avec tous les outils à sa dispo et sa connaissance ultra pointue du milieu. N'hésitez pas à envoyer vos messages d'encouragement à notre invité Stéphane Houdet sur Instagram où il est très présent. Bel été les légendes, bon JO et bonne découverte à tous. Tu nous as parlé un petit peu de l'ambiance au village avec les infrastructures, la logistique. Est-ce que tu sais les différences majeures entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ? Forcément en termes de visibilité c'est après, c'est pas forcément à la même échelle. Mais est-ce que toi t'as des données comme ça ? Est-ce que tu sais vraiment le matériau pour l'avoir vécu ? Ce qui est sûr, je vais te le lancer en boutade puisque j'ai vu que la question a été posée, il y a aussi beaucoup de préservatifs qui sont distribués et je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant d'utilisés. La question c'était réputation, c'est d'être une orgie au JO, est-ce que c'est pareil aux paras du coup pas forcément autant ? Je suis moins sûr. Différence, on a quelques sports qui sont différents. On a des sports qu'on retrouve uniquement aux Jeux Paralympiques comme la boccia. La boccia c'est une sorte de pétanque qui peut jouer soit en fauteuil roulant, donc dans ce cas-là c'est de la pétanque, mais aussi parfois avec des dispositifs particuliers pour les gens qui n'arrivent pas à lancer la boule. Et là c'est un jeu d'adresse où comme au bowling, tu vas mettre la boule sur un guide. Là j'ai regardé le basket à trois contre trois, c'est génial. Qu'est-ce que je peux te dire ? Ce n'est pas trop frustrant de ne pas tout faire en même temps, par exemple, d'être avec la première session de Jeux Olympiques ? Écoute, quand on participe au tournoi des branches laines et qu'on est dans les vestiaires avec les grands noms, en l'occurrence du tennis pour moi, mais les grands noms du tennis qu'on connaît, c'est sûr que ça doit être magique de participer à une épreuve pour être tous réunis. Et je ne le mets pas dans le cadre de la frustration, je le mets dans le cadre de l'évolution. Et que ça viendra peut-être un jour avec des sports communs qu'on pourrait soit inventer, soit simplement ouvrir, comme le tennis. Si tu as envie de t'asseoir, tu veux avec moi. Et puis c'est fini, ça devient le premier sport en fauteuil candidat aux Jeux Olympiques terminé. Et c'est vrai que j'aime bien cet angle-là. Est-ce qu'il y a des superstars aux Jeux Olympiques ? J'imagine qu'il y en a, mais si oui, lesquels ? Oui, alors là, superstar déchu aujourd'hui, parce qu'il a montré que tu pouvais être différent et aussi contre les autres, dangereux, tout ce que tu veux, c'est Oscar Pistorius. Puisque Oscar, il était numéro 3 en termes de contrat de sponsoring à l'époque. Il était suivi par les médias de façon tout à fait incroyable puisque quand il est en demi-finale des Jeux de Londres aux Jeux Olympiques, il a plus de médias que n'importe qui. Il ne s'est jamais arrivé d'avoir autant de médias sur la piste pour une demi-finale. C'était notre superstar. Après, on a aujourd'hui un sauteur en longueur qui s'appelle Marcus Krem, qui a été le meilleur performeur de l'année, qui est un gars incroyable, mais un peu moins connu, certainement parce que le sport est un peu plus confidentiel, je dirais, ou en tout cas, peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu le droit de participer aux Jeux. Là, justement, parmi les erreurs de communication de Pistorius, il y a eu aussi le fait qu'il ait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques avec une lame, en défendant pendant des années qu'une lame n'était pas un avantage, sauf qu'en perdant la première course des Jeux Paralympiques dans la foulée, il s'est plaint de l'athlète brésilien qui venait de le battre en disant « Ah ouais, mais de toute façon, ces lames, elles sont trop grandes, c'est tellement un avantage d'avoir des lames que ce n'est pas possible. » Donc le gars, c'est le cas de le dire, il nous a coupé l'herbe sous le pied, il a défaut de nous couper les jambes. Donc lui, il s'est coupé de sa vie de sportif, mais à mon avis, il a un peu coincé les autres, en l'occurrence Marcus Rem. On a une joueuse de tennis de table qui est en train de participer là en ce moment, qui est juste incroyable, qui s'appelle Natalia Partica, et elle joue les Jeux Olympiques, et elle est quintupe championne paralympique des Sherwood pour le tennis de table. Et je crois que sa meilleure perte, ça a été d'avoir battu la numéro 5 mondiale aux Jeux Olympiques. Mais c'est quoi son handicap du coup ? Elle a une malformation de naissance et elle n'a pas de main. D'accord. Elle est gauche, donc elle coince la balle dans son cou pour la lancer au service. Et après, elle joue... C'est l'inverse, elle est peut-être gauchère. Après, ça dépend des nations, en fait. L'Afrique du Sud suit beaucoup ses athlètes et il y a un jeune garçon pour lequel je suis vraiment très heureux que ça se passe comme ça, mais il s'appelle Tando. Tando, en fait, dans un programme pour lequel j'étais ambassadeur, je l'ai fait équiper de prothèses quand il avait 13 ans, 14 ans. Et le gars est arrivé à l'époque, c'était à Doha, avec ses deux prothèses. On a fait une présentation sur scène de ses prothèses de course, mais il a commencé à jouer au foot et à courir. Et aujourd'hui, il a le record du monde... À l'époque, il avait eu le record du monde assez vite chez les juniors. Et puis là, maintenant, je pense qu'il est ultra-favori aux 100, 200 ou 200 et 400. Et donc, c'est un personnage incroyable. Et en Angleterre aussi, tu as beaucoup de suivis des athlètes. Donc, je pense que Gordon Reed, chez nous, au tennis fauteuil, et Alfie Wick commençait à être bien connus. Mais tu as aussi un gars qui s'appelle Jenny Peacock. Tu es une nageuse. Et puis, tu as Shinigo ? Et puis, bien sûr. Et puis, évidemment, tu as le grand Shinbo Kuneda qui est juste incroyable. Et à l'échelle d'un peuple qui suit tellement tous ces athlètes, qui s'approprie Naomi Osaka, mais qui fait ça avec Nishikori, qui fait ça avec le Japonais qui vient de gagner le Masters aussi, de golf. Ils en ont dans toute une collection. Mais en tout cas, Shinigo, parmi les signes qui montrent que c'est un superstar dans son pays, il y a aussi un dessin animé qui est sur lui. Ok. Thanks. Et puis, moi, je me suis amusé. J'ai fait des conférences de presse au Japon pour le Japan Open, tout simplement, où je prenais en photo les gens qui étaient en face de moi et ce n'était que des journalistes parce que tu avais 4 télé, 35 presse écrits, 20 radios. Et je me suis dit, attendez, stop, attendez, je peux. Mais c'était incroyable. Incroyable. Même quand moi, j'étais commentateur où j'avais accès aux salles de conférences de presse, à l'Australian Open, à New York ou à Roland, je n'avais jamais vu autant de monde. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Alors, Rio, Steph, une anecdote sympa et puis peut-être ton souvenir de là-bas. Voilà, Rio, forcément, on a un truc incroyable. C'est que le jour de la finale, dans le grand resto, au moment du déjeuner, je suis avec Nicolas et là, on a un monsieur qui arrive en face de nous et on est tous les deux complètement croix. Et je me suis dit, c'est pas vrai. En plus, le village, c'est interdit de rentrer. On savait, on avait vu notre secrétaire d'État qui est Ségolène Neville qui était venu avec, à l'époque, qui était venu avec sa directrice de cabinet. mais pas dans le restaurant. Là, dans le restaurant, on pouvait se croiser au Club France ou sur les épreuves. Et là, dans le restaurant, il y a un monsieur qui vient, vous connaissez tout de suite. Et en fait, c'est le commissaire au sport militaire. Et le commissaire au sport militaire qui s'occupe de nous parce qu'à l'époque, je suis au ministère des Armées et il s'occupe de l'armée de champions. Et Nicolas est dans l'armée de champions. Je suis devenu conseiller sport et handicap au ministère des Armées, mais je suis aussi dans l'équipe. Il vient le voir et il dit, ben moi les gars, vous êtes au final, il n'y a pas question que je vous laisse de côté. La nation sera à tout jamais reconnaissante et le ministère aussi. Donc, sachez que s'ils appellent ça comme ça, s'il y a une levée des couleurs, c'est-à-dire que si vous gagnez la médaille d'or, je vous saluerai. Et il nous fait ça. Et on se regarde avec Nicolas et on se dit, ben vous, mon colonel, mon commissaire, on va vous saluer aussi en retour. On est civils tous les deux, mais on se dit, on va vous saluer en retour. Ben, on gagne et là, c'est la Marseillaise et puis on est fiers comme des Barthamas tous les deux et on regarde et on le voit en face de nous qui nous salue, on voit le drapeau qui monte, on regarde et puis on fait, on se fait comme ça. Et il se trouve que cette anecdote perdure puisque ce geste va être salué des mois plus tard. Toute l'armée de champion est réuni et entre-temps, mon cousin qui est fils de général me dit, c'était magique, fan de tennis, fan de judo aussi, fantastique, la médaille d'or, les gars. En revanche, Stéphane, on n'a pas le droit de se saluer quand on est civil et puis on n'a pas le droit de se saluer quand on est à découvert, c'est-à-dire quand on n'a pas de képi, de casquette, sur « ah bah mince alors, ça je ne savais pas, désolé ». Bon, ok. Et on se retrouve à Ballard, dans le bâtiment du ministère des Armées, toute l'armée des champions, tous les grands noms olympiques et paralympiques que tu connais. Moi, le commissaire au sport militaire me dit, je suis aux Etats-Unis et me dit, Stéphane, vous rentrez, je vous mets dans un avion, vous faites l'aller-retour parce que je jouais à un tournoi, mais il faut que vous soyez là ce soir. Donc je me suis dit, bon, ok. En plus, j'étais avec ma fille aux Etats-Unis et je l'ai laissée pendant trois jours, je crois, toute seule chez des amis parce que j'étais vraiment content de faire l'aller-retour, sachant qu'il y avait une cérémonie mais on ne savait pas ce qui allait se passer en dehors du fait qu'il y avait aussi le général des armées, Pierre Devilliers qui était là, numéro un de l'armée, Jean-Yves Le Drian, le papa d'Alexis Bastin, qui a un maillot en plus un pull Roland-Garros, c'est mon qui est Roland-Garros dessus. Et bref, donc il y a tous les nominés et Nicolas Edmond est sur le côté, on est civils, on a une médaille d'or et c'est paralympique et on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est la remise du prix à Alexis Bastin et donc c'est le prix le plus important pour le remède champion et le commissaire dit le prix sera attribué à Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet. Super. Donc là, on est sur l'estrade et donc Pierre Devilliers vient nous voir tous et nous serrer la main en nous félicitant pour ce geste. En fait, le geste qui est honoré, c'est le fait d'avoir salué et la victoire, mais d'avoir salué le drapeau tricolore avec la Marseillaise. Et je lui dis, mais vous savez, mon général, il faut que je vous dise, bon, je suis désolé, mais je ne savais pas qu'on ne pouvait pas saluer à découvert et qu'on ne pouvait pas saluer quand on était civile. Il me regarde dans les yeux et me fait, vous savez Stéphane, on s'en fout. Il voulait. Si tu veux nous aider à développer le podcast, tu peux le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite, ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de te lire. Sache que tu as aussi accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. La première, pour savoir ce que la stat dit de ton jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud qui bosse avec Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev, entre autres. La seconde formation gratuite regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin te permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, on y retourne. Ils étaient tous très heureux que ça se soit passé comme ça puisqu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être en tenue militaire sur les podiums. Avant, tu voyais de temps en temps des cavaliers qui étaient avec les tenues militaires, même des coureurs. Maintenant, c'est fini. Tu n'as pas le droit aux signes ostentatoires ni sur tes vêtements de ce type. Nicolas, ton partenaire de double est de 90. Vous avez 23 ans d'écart, je crois. Non, 20 ans. Non, non, t'exagères. Pardon. Excusez-moi. Mais du coup, on est en 2016. Il est très jeune médaillé. Enfin, très jeune. Il est très jeune médaillé, en tout cas. Quelle relation vous avez ? Est-ce que vous avez bien connecté l'un à l'autre ? Et qu'est-ce que vous apportez l'un à l'autre ? Je pense qu'il m'apporte sa jeunesse et puis je lui apporte mon expérience. Nicolas, il me regarde certainement comme un grand frère ou comme un parrain. En tout cas, au début. Et puis aujourd'hui, le niveau de jeu fait qu'il n'y a plus le grand frère et le petit frère. C'est que là, c'est vraiment une équipe et il faut qu'on soit tous les deux à fond. Et d'ailleurs, ce jour-là, le jour de la finale, c'est la première fois de notre saison et probablement de notre carrière ensemble où Nicolas va tenir le match au moment où je m'écroule. C'est-à-dire qu'on joue super bien le premier set et j'ai mal au dos au début du deuxième et je m'écroule un peu. Et là où, en général, quand je m'écroule, malheureusement, ça l'enfonce aussi, il est surdopé, surmotivé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant pour ceux qui veulent aller chercher l'info, mais le match est sur YouTube et sur la fin, on entend la musique et on nous entend se parler. Et les mots de Nicolas dans la motivation font qu'on repart et là, c'est vraiment la bonne coordination dans l'équipe et quand un ne va pas, l'autre est là et inversement et on va chercher l'ordre comme ça tous les deux. C'est bon ça. Quel est son handicap ? Je ne le connais pas du tout. Son cou droit. Son cou droit sur ma l'autre. Ça ne l'est pas. Sur ma l'autre, quand elle n'avance pas, il a du mal à la faire comme il faut. Mais sinon, de naissance, il a eu une malformation et il a été amputé des membres inférieurs au-dessus du genou. Comment est-ce que tu vas réussir à rester focus en étant aussi sollicité du coup à Tokyo ? Là, j'ai demandé est-ce qu'il n'y ait pas de public ? Est-ce qu'il y a une pandémie dans le monde entier pour que nos familles ne puissent pas venir ? Ça filtre. Donc, c'est la limite. Je pense que là, on va faire beaucoup de digital plus que d'habitude et puis, c'est vrai que le tennis, c'est une épreuve qui est longue contrairement au judo et là, j'ai la chance d'être en bino avec Sandrine. Donc, Sandrine, elle va faire son épreuve et après, elle va pouvoir bouger plus que moi. J'espère ne pas pouvoir trop tôt bouger puisque ça va être perdu. Et ensuite, on va se compléter là-dessus et puis, moi, je laisserai mon numéro à disposition pour tous les athlètes et ceux qui ont besoin d'échanger, on échangera. Mais on a des moments aussi où on se retrouve dans le bâtiment de l'équipe de France et où on peut être posé à échanger sans que ce soit une consommation d'énergie importante surtout qu'on a l'expérience. Donc, le rôle aussi de Port-Drapeau, c'est d'être référent des athlètes et à la moindre question, tu es là pour répondre, c'est ça ? Tu dis que tu laisses ton numéro à disposition. Non, alors non, pas référent des athlètes parce que tout ce qui est administratif est aussi géré par le staff, mais en tout cas, des plus jeunes ou des gens qui auraient des demandes plutôt sur la manière. Pour moi, pour bien réussir ces Jeux, il faut savoir mettre l'événement à distance en ne se disant pas c'est l'épreuve parce qu'on m'a trop dit ça. mon père m'a dit les Jeux, c'est fantastique, c'est incroyable, il faut vraiment réussir ces Jeux et je pense que c'est le meilleur moyen de se planter. Évidemment, il faut réussir ces Jeux mais ce sont nos objectifs en permanence. Donc, on se donne les moyens de se retrouver performant au moment de l'épreuve et on appréciera les à côté de l'épreuve après la nôtre parce que comme je te dis à Pékin, faire le tour du village, faire le tour de qu'est-ce qui est possible à cet endroit-là il y a tellement de choses possibles que tu vas partout, tu as envie d'aller voir les autres. Moi, le deuxième jour, je regarde parce que les copains m'y invitent et ça c'est bien mais je regarde un combat de Sandrine Martinet, c'est sa finale et elle a toujours tout gagné. Au jeu précédent, elle s'est plantée et donc là, elle est en finale et elle va chercher la bédé d'or parce que c'est vraiment la maman qui domine le judo et puis le judo en 1h30, il se passe une prise et puis finalement, elle perd et c'est tellement émouvant, tu es pris par le truc, tu as consommé beaucoup d'énergie et si tu restes là-dessus et que tu joues le lendemain, tu peux déjà être un peu raplapla donc il faut aussi savoir apprécier ce que font les autres mais ça, ça arrive à tous les joueurs de tennis, c'est que avant ton match, si tu regardes le match d'un copain, tu te crames un peu parce que tu t'existes, tu te dis attends, il y a 6 partout, 6, 4, il a sauvé donc cette partie-là, mettre l'événement à distance pour pouvoir apprécier l'événement à posteriori et être super performant sur ton truc parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'apprécier je pense que d'avoir un truc autour de lui. Tu auras 53 piges si tu participes à Paris 2024 ce qu'on te souhaite évidemment mais déjà C'est pas ça ? Ah bah si, si mais Ah bah tu vois, tu vois Mais déjà avant ça, comment tu te sens en ce moment où t'en es ? Tu t'entraînes là, tu reviens juste de l'entraînement est-ce que t'es affûté comme une lame ? Dis-nous Ouais, je me sens bien, je tape bien dans la balle et en même temps on a un joueur en ce moment qui est super fort un joueur anglais qui s'appelle Alfie Hewitz et qui a éclaté en quart mais a éclaté à son compatriote en demi et puis Shinro Kouméda en finale là au British Open et lui c'est très très particulier d'ailleurs je le félicite de pouvoir être autant engagé puisque la fédération internationale de tennis l'a viré de notre sport et étant donné qu'il y avait les jeux ils ont dit bah on te laisse faire les jeux et comme on te laisse faire les jeux on te laisse faire les épreuves qui précèdent et certainement celles qui suivent jusqu'au 31 décembre au départ 2020 comme les jeux ont été décalés 31 décembre 2021 il se trouve qu'ils ont sous la pression du comité paralympique international décidé de revoir leur système de minimum handicap pour jouer au tennis donc complètement à l'opposé de ce que moi je peux faire et faire en sorte que le tennis soit un sport le tennis fauteuil soit un sport ouvert à tous ils ont dit bah si t'es pas assez handicapé t'as pas le droit de jouer et il se trouve que lui ils ont défini que c'était son cas voilà il s'entraîne énormément il joue très bien il nous permet d'être plus fort aussi parce qu'on doit s'améliorer pour jouer avec lui et le battre et voilà ils ont pris cette décision à mon avis ils ont mis une épine dans le pied parce que je sais pas comment ils pourraient revenir en arrière mais en même temps c'est quand même incroyable d'éliminer un jeune il est jeune il joue bien il est anglais je comprends pas combien d'heures tu t'entraînes par jour comment tu te prépares bon là on était sur des tournois donc quand on est sur des tournois on s'entraîne moins mais quand on s'entraîne c'est un mélange de tennis de prépa physique et puis on a beaucoup d'exercices enfin beaucoup d'exercices non des exercices sur la concentration la prépa mentale et on a plein de machines au centre national d'entraînement qui nous permettent de travailler la vision périphérique et aussi la concentration avec des balles qui sont on a un casque de réalité virtuelle des balles qui bougent dans tous les sens qui changent de couleur et qu'on doit identifier donc ça veut dire qu'on doit être concentré sur une balle deux balles trois balles puis quatre balles essayer de les suivre les perdre et améliorer a priori notre concentration là-dessus je travaille beaucoup alors ça c'est un système qui a été mis en place j'ai la chance d'avoir aussi à mes côtés un référent scientifique de la Fédération Française de Tennis qui s'appelle Cyril Brechbul qui me fait travailler ça me convient très bien jamais dans le rouge et donc je ne me souviens plus quel est le nom exact mais c'est a priori ce qui était utilisé par Martin Fourcade tu travailles souvent à 80 tu ne dépasses jamais 95% de ton max tu peux toujours parler pendant que tu travailles pour être au max en permanence ça tombe bien max tu vois c'est une légende et donc ça c'est la partie avec Cyril et puis je suis aussi entouré de sparring donc Nicolas Sarrazin dont tu parlais tout à l'heure qui était avec moi quand j'ai appris que j'ai des portes drapeaux et puis un jeune qui est en stade parce qu'il vient d'avoir sa licence que je félicite qui s'appelle Victor Letiek et avec son pote Vincent ils sont tous les deux profs de tennis passionnés de tennis et ils m'ont beaucoup aidé pendant la saison pendant la saison hivernale et puis pendant cette année pour se préparer parce qu'il faisait un stage au départ et puis mon mentor qui est Christian Fillon qui n'aime pas du tout le terme de coach donc c'est un conseiller qui fait du conditionnement positif c'est-à-dire qu'il m'aide à toujours pouvoir lever à moitié plein déjà que moi naturellement je le vois mais lui il est d'une force incroyable à peut-être point que ça ne le choquera pas mais par exemple il a perdu son père l'hiver dernier et il m'a envoyé le message comme étant une célébration qu'il venait de faire parce que son père rejoignait ce qu'il avait toujours voulu faire c'était un pasteur qu'il allait vivre une suite heureuse donc même dans la mort lui il voit les choses toujours positivement quand tu perds c'est que t'es là pour t'améliorer que t'as appris à t'améliorer si tu perds vite comme j'ai perdu vite contre Alphie c'est que j'avais besoin d'aller vite voir les autres matchs pour mieux apprendre et donc ça c'est sur la partie mentale mais sur la partie technique aussi c'est incroyable c'est-à-dire que moi je passe mon temps à poser des questions et lui il a toutes les réponses et les réponses d'une simplicité ténistique incroyable il a des notes sur tous les joueurs et toutes les joueuses de la terre parce qu'il s'occupe de moi mais aussi de joueuses WTA et de joueurs ATP et on fait des exercices alors il a plein d'exercices aussi qui sont des exercices secrets pour améliorer les performances la qualité de la frappe des trucs aussi que tu vois nulle part ailleurs donc quand je dis secret c'est des trucs qu'on fait en cachette mais on essaye plein de trucs on est capable moi je suis capable de jouer au mur et d'apprendre des trucs quand on joue au mur je joue avec deux balles les exercices que tu vois avec Sanya Mirza mais aussi avec Karablak qui joue contre un mur pour parfaire ses volets ce sont des choses qu'elle a faites avec Christian il est loin le champion du monde de la démerde qu'il y avait 30 incroyables c'est le cadre autour mais parce que eux sont tout le temps en train de veiller sur moi qui suis capable de m'échapper assez vite de ces trucs là ma femme la première c'est une chef d'entreprise elle me dit toujours elle parle méthode 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 et moi je parle créativité 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 donc on essaye de faire marcher de se compléter justement sur le sujet mais trop de méthode trop de rigueur sur les process ça me gêne ça me gêne bon en tout cas on te souhaite évidemment la breloque de couleur or si possible et deux évidemment va nous les chercher Steph et on se fait un débrief après les JO et en tout cas on te souhaite le meilleur merci d'avoir pris le temps félicitations pour cette élection de Pondrapeau c'est absolument exceptionnel et je suis méga heureux qu'on ait déjà fait le premier épisode ensemble parce que ça nous a rapprochés quelque part et on va tourner le deuxième on a cette petite parenthèse JO entre deux mais je te souhaite le meilleur et on te suivra de très près même si on est loin merci Max ça m'a permis aussi de te suivre je pense que tu fais des trucs de fou et moi mec tu les racontes un peu plus aussi un jour il faudra faire le podcast de l'arroseur à arroser yes et bien écoute ça viendra peut-être un jour encore un grand merci Steph et puis merci à toi ciao j'espère que vous avez aimé cet épisode spécial JO avec Fanou envoyez lui un message sur Insta ou LinkedIn si c'est le cas et si vous voulez nous aider à grandir vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast un avis sympa ou un like et un commentaire cool sur Youtube si c'est l'endroit où vous consommez notre contenu un immense merci aux derniers aficionados qui nous ont mis un message adorable sur Apple Podcast foncez le faire maintenant et vous devenez instantanément une légende dans notre coeur place maintenant à un mois de rediff de nos meilleurs épisodes pendant le mois d'août alors continuez d'envoyer vos épisodes préférés à vos potes pour bronzer tranquillou avec Santoro Simon Joe Tsonga Fabs Barrow Timéa Bazinski dans les oreilles c'est tout bénef si vous êtes en tournoi cet été ou si vous voulez cirer vos potes en vacances ou même à la rentrée il n'y a pas de raison on a deux formations gratuites qui vont vous régaler la première pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barrow c'est le premier lien en description et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro je t'invite vivement à découvrir cet épisode Jean-Philippe a coché 12 tops 100 c'est le deuxième lien en description tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire lui aussi dans la description il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te surprendre un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee ce podcast c'est environ 15 heures de travail par épisode tu peux nous aider à hauteur de 2 euros par semaine 2 euros par mois plutôt même soit un café ou plus si le coeur t'en dit tous les liens sont en dessous enfin si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille des idées de partenariat ou autres vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Z-A-M-O-R-A merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire c'est vraiment adorable et surtout venez n'hésitez pas voilà c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous les légendes merci pour vos bonnes ondes et à très vite ciao merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps